Les ados, maintenant, disparaissent presque quatre fois plus qu'avant. 60 % des fugues sont faites par des jeunes qui sont issus des centres jeunesse. C'est ce que nous apprend ce matin le Journal de Montréal. Et pour en discuter avec nous, Paul Langevin, c'est un psychologue. Vous l'avez entendu souvent sur nos ondes, mais c'est également un ancien intervenant pour la DPJ. Bonjour à vous, M. Langevin. Bonjour. J'imagine que vous en avez vécu des fugues comme intervenants vous-même. Qu'est-ce qui explique, qui motive la majorité de ces fugues en DPJ? C'est clair qu'en DPJ ou même dans un milieu familial, c'est le malaise de l'adolescent. Ils ont un malaise. Souvent, ils ne se font pas entendre. L'option qu'ils ont, c'est « je fuis, je m'en vais, ça va être mieux ailleurs ». Donc, c'est une erreur tant qu'à moi parce qu'on voit que des fois, ça dégénère dans le mauvais sens quand ils sont ailleurs. Mais effectivement, au cours des années, je l'ai vécu souvent. Et je me souviens, on recule d'entendre, d'à peu près une quinzaine d'années, le gouvernement gère toujours par vague. Un ministre s'était présenté au Centre jeunesse à Québec. Et là, elle avait dit que ça n'avait pas de bon sens qu'on mettait sous clé les jeunes. Et elle avait changé la loi. À partir de ce moment-là, un an plus tard, on a eu une vague de jeunes qui disparaissaient parce qu'elle a changé. Et c'est ce que je dis lors aujourd'hui et j'espère qu'ils vont entendre parce que... Mais en même temps, ce ne sont pas des prisons. Ça ne peut pas être pensé comme des prisons non plus. Bien, c'est ça. C'est qu'on gère par vague. Au lieu de s'arrêter, de voir que c'est quoi les besoins de nos jeunes. C'est comme à un moment donné, tu as un ministre qui dit « bien, il faut barrer ». L'autre ministre, il dit « il faut débarrer ». Puis là, on n'analyse pas la situation. On a des choses qu'on pourrait faire à l'interne, des programmes différents pour maintenir nos jeunes là et les éduquer dans le sens de la vie. Parce que c'est ça qu'on veut faire. Souvent, c'est des jeunes qui sont à problème. Mais c'est clair que si on fait juste barrer la clé, ils vont chercher à fuir. Puis nous autres même, on serait le même. On se fait emprisonner et on veut s'en arriver. Bien oui, parce qu'on a parlé dernièrement des pièces d'isolement, des chambres. On en a vu, là, c'est rudimentaire. Merci. Est-ce que dans une certaine mesure, on peut les comprendre, là, de vouloir sortir de là, de prendre le large? Vous avez raison. Est-ce qu'il ne faut pas penser à comment on peut faire en sorte que ce soit un milieu de vie intéressant pour eux et stimulant? Bien oui. On vient de le faire avec nos personnes âgées. On s'est rendu compte, mais ça a pris une catastrophe. Parce que là, il y a eu plusieurs dessins, puis la pandémie. Nos jeunes, c'est la même chose. Là, on s'aperçoit qu'ils fuguent. Puis on doit prendre le temps de s'arrêter pour savoir qu'est-ce qu'on peut installer pour qu'ils disent, «Ouais, OK, j'ai une alternative. Oui, c'est le centre de jeunesse, mais ce n'est pas si pire que ça, là-là. Là, les autres, ils sont, là. Puis effectivement, ils sont mal, ils n'ont pas le goût d'y aller. Puis tout ce qu'ils cherchent, c'est à fuir. Mais pourquoi plus maintenant de fuguent qu'avant? Parce que les conditions devaient se ressembler quand même avant. Les ressources sont encore moins là, c'est ça? Les ressources sont moins là. Je pense que les conditions de vie ont dégénéré un peu. Le ministre Carman essaie de changer les choses. Mais je n'arrête pas de le dire, c'est un gros paquebot, la DPJ. Et quand on veut faire tourner le paquebot, ça prend des mois, des mois et des années. Ce qui, à mon avis, n'a pas de bon sens. Là, je vous disais, il n'y a pas plus tard qu'il y avait une commissaire qui avait été nommée. Puis je ne trouve même pas ça normal qu'ils n'avaient pas donné d'entrevue. Non, le public a besoin de savoir. Moi, en tant que payeur de taxes, j'ai besoin de savoir, OK, on fait quoi avec nos jeunes, là? Puis moi, je suis un enseignant, je connais le milieu, je suis psychologue. Et leurs parents aussi, là, dépendamment des cas de figure, mais leurs parents veulent savoir dans quel milieu nos jeunes vivent. Le temps file, mais je veux vous parler aussi des jeunes qui disparaissent, qui fuguent alors qu'ils vivent dans leur famille, qui ne sont pas nécessairement en centre jeunesse. Comment un parent doit négocier avec un jeune qui menace de fuguer ou qui le fait encore là, quand vous dites on barre ou on barre pas? Comment on agit? Bien, moi, je pense que tout de suite, quand nos jeunes commencent à avoir des problèmes, il faut nous faire aider par une ressource extérieure. Parce que ça veut dire qu'on est rendu à un point, ce que j'appelle la limite, et ça marche pas. Toutes les discussions entre nous avec notre jeune, ça marche pas. Vous avez besoin d'être extérieur. Donc, soit au privé, soit avec le CLSC, soit avec des organismes communautaires, soit avec la protection de la jeunesse, mais il faut se faire aider. Et le problème qu'on a en ce moment, c'est que les parents ne veulent pas aller vers la protection de la jeunesse parce qu'ils n'ont pas confiance en eux. Et ça, je le répète, depuis des années, la DPJ doit trouver un moyen que le public retourne une confiance en eux pour se faire aider. Et c'est ça, parce qu'un jeune qui fugue, on sait pas ce qu'il va faire. Il peut être dans une gang de rue, il peut prendre des mauvais chemins, puis là, c'est pas ce qu'on veut. Ça doit être tellement inquiétant, je me mets à la place des parents. Merci beaucoup, Paul Langevin, d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. Au revoir.